Vous êtes sur RTL. Regretter ses pratiques pédophiles en Asie dans un entretien accordé à nos confrères de BFM TV. L'écrivain qui revendiquait dans ses livres le tourisme sexuel avec de jeunes garçons sort de son silence. Réfugié en Italie, il est sous le coup d'une enquête préliminaire pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. Les Palestiniens parlent ce matin d'un affront. Les Israéliens, eux, se réjouissent. Le plan de paix présenté comme tel, en tout cas par Donald Trump, risque d'attiser encore un peu plus les tensions au Proche-Orient. La France insiste ce matin pour qu'une solution soit trouvée en conformité avec le droit international. Huitième journée de mobilisation ce mercredi contre la réforme des retraites, alors que le projet de loi a démarré son parcours à l'Assemblée nationale. Néanmoins, peu de perturbations à prévoir à la RATP comme à la SNCF. Et puis, l'exploit de Belfort hier soir en Coupe de France de football. Le club amateur a sorti Montpellier, 5 tirs au but à 4 et décroche sa place pour les quarts de finale. Qualifiés également Dijon, Rennes et Saint-Etienne. Ce soir, trois matchs épinales face à Lille, Pau contre le Paris Saint-Germain et Marseille face à Strasbourg. Dominique Tenza, la météo Louis-Baudin, il faut profiter de cette journée. Oui, exactement. C'est vrai que dans l'Ouest, cet après-midi, on va retrouver un temps plus sec et plus ensoleillé. Quelques averses encore dans l'Est se forment de pluie ou de neige, avec attention à un fort risque d'avalanche dans les Alpes du Nord. Les températures remontent petit à petit, mais vous l'avez dit, c'est une petite accalmie, parce que la pluie revient en force pour cette fin de semaine. On se retrouve juste avant 9h pour la météo à 7 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada